Le Pro de l'Info Bonjour Pascal. Bonjour Yves, bonjour à tous. Un week-end en famille, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Ma fille, Morgane, 23 ans, étudiante, votera Jean-Luc Mélenchon. Le seigneur m'envoie cette épreuve. Sa soeur, Tiffaine, n'est pas inscrite sur la liste électorale. Mes parents disent que le vote est secret, mais je me souviens que le 10 mai 81, ma maman était en larmes. Je dirais que ma famille avance en ordre dispersé sur le plan politique. Même si une tendance lourde existe, les grands-parents sont plus à droite que les petits-enfants. Marine Le Pen inquiète, mais manifestement moins que son père. Je soupçonne certains éléments de la tribu d'être tenté, mais motus. Le cas Fillon divise. Mais comment tu peux encore voter Fillon ? Je précise que cette injonction ne m'est pas adressée. Je me fous de la morale. Si je dois être opéré par un chirurgien, je veux qu'il soit le meilleur. Pas qu'il soit en règle avec l'URSSAF. Un président et un médecin, c'est pas pareil, tu dis n'importe quoi. Est-ce qu'il reste de la tarte aux fraises ? Ne change pas de conversation. Etc, etc. Ma belle-sœur parle de Marcel Amon, ce qui ne facilite pas le débat. Poutou, au moins il est rigolo, dit une pièce rapportée. Vous me fatiguez à parler tout le temps politique. C'est la petite dernière, Lou, qui a dit ça. Tu verras, ma chérie, tu y viendras. Pascal Praud.